En 1842, Joseph Smith, le premier prophète et président de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, a écrit 13 décroyances de base de notre religion. La numéro 1 dit la chose suivante. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. C'est simple à comprendre, non ? Dieu est notre Père éternel. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il nous aime. Jésus est le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur. Eh bien en fait, ce n'est pas si simple. En effet, la Bible déclare clairement qu'il n'y a exactement qu'un seul Dieu. Que le Père est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, que penser de tout ça ? Le christianisme a travaillé des millénaires à réconcilier tous ses enseignements. La réconciliation la plus populaire est que Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont en fait un seul Dieu, divisé en trois personnes. C'est ce qu'on appelle le trinitarisme. Le trinitarisme est devenu un enseignement formalisé de l'Église catholique quelques siècles après la mort du Christ. Il est par la suite devenu la croyance de la plupart des confessions protestantes. C'est ce qu'ont trouvé des personnes faisant de leur mieux pour comprendre Dieu. Une cause extrêmement noble. Mais les saints des derniers jours ne croient pas au trinitarisme traditionnel. Nous croyons que Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont trois êtres distincts et séparés. Mais 100% synchronisés les uns avec les autres dans leur objectif. A tel point qu'ils sont un seul Dieu. Ils n'ont qu'un seul objectif. Il n'y a qu'un seul ordre du jour. Une seule volonté. Un seul plan. Nous pensons qu'ils sont unis dans presque tous les sens du terme imaginable, sauf physiquement. Nous ne pensons pas qu'ils sont un en essence et trois en personne. Nous pensons qu'ils sont trois en essence et un en objectif. Maintenant, est-ce que cela fait de nous des polythéistes ? Vous pouvez le croire si vous le souhaitez. Nous ne nous considérons pas polythéistes, mais cela dépend de votre point de vue. Certaines personnes croient que la doctrine de la Trinité est encore polythéiste. Et ce n'est pas grave. Les bonnes personnes peuvent être en désaccord. Les saints des derniers jours croient que Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont davantage un qu'ils ne sont trois. Seulement dans un sens différent de celui que croient les trinitaires. Mais attendez, ce n'est pas fini. Les écritures nous disent que Dieu est Esprit. Les saints des derniers jours croient en plus que l'Esprit de Dieu le Père est associé à un corps de chéridos, parfait, immortel, glorifié et tangible, semblable au corps de Jésus-Christ après sa résurrection, et tel que celui que nous recevrons à notre résurrection, selon les enseignements de Paul. Un corps vivant a toujours un esprit à l'intérieur. Cependant, un esprit n'est pas toujours couplé à un corps vivant. Par exemple, nous croyons que le Saint-Esprit est exactement ça, un esprit sans corps physique. La nature de Dieu est un sujet énormément débattu. Les gens utilisent la Bible pour débattre de plusieurs points de vue différents, simplement parce que la Bible est sujette à interprétation. C'est en partie la raison pour laquelle il a fallu autant de temps au trinitarisme pour entrer en scène. Nous pouvons ouvrir la Bible pour montrer des références appuyant notre croyance au sujet de la divinité. Comme quand Étienne est rempli du Saint-Esprit dans Acte 7 et a une vision où il voit Jésus se tenant à la droite de Dieu. Mais, spoiler alert, je devrais vous prévenir tout de suite que nous, laissant des derniers jours, croyons encore dans les prophètes modernes. En effet, nous croyons que ces prophètes modernes ont révélé d'autres écritures qui complètent la Bible. Et surtout, qui aident à clarifier et à corroborer certains des enseignements de la Bible. Et ce, tout comme les livres individuels de la Bible écrits par d'anciens prophètes, le font l'un pour l'autre. Nous appelons l'un de ces volumes extra-bibliques « Doctrine et Alliance ». Il fournit la doctrine la plus claire de notre croyance au sujet de la divinité. Certains pourraient trouver ce verset en contradiction de leur interprétation de la Bible, pas nous. Mais la prochaine question dans votre esprit pourrait être « Eh bien, comment je pourrais savoir si les doctrines et alliances sont des écritures tout comme la Bible ? » Bonne question ! L'équipe Foi en Christ vous invite à aller regarder notre vidéo au sujet de comment les sentiments peuvent vous aider à savoir si des écritures sont vraies ou non. N'hésitez pas à regarder dans la description où vous trouverez le lien de la vidéo en question. Mais juste pour vous donner un petit aperçu, sachez que vous pouvez demander à Dieu en prière si les écritures sont vraies. La promesse est qu'il vous le révélera grâce au Saint-Esprit. Merci d'en être arrivé jusqu'ici. Je sais que plusieurs de ces choses vont à l'encontre de ce que vous croyez. Si vous voulez en connaître plus au sujet des seins des derniers jours, aussi appelé les mormons, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne. Laissez toutes vos questions en commentaire et nous serons ravis de pouvoir y répondre. En tout cas, merci d'en être arrivé jusqu'ici et on vous dit à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada